Qu'elle est encore parmi nous ? Je l'ai lancée, mais moi. Ah oui, c'est bon. OK, donc, bienvenue à cette sixième et dernière séance du cycle de webinaire Métrolab, une écologie des éléments urbains. Pas la peine, je pense que je me présente. Donc, Geoffrey Grulois, membre du Métrolab, un des membres, des nombreux membres du Métrolab et coordinateur du laboratoire Louise. Donc, ce séminaire que nous avons appelé une écologie des éléments urbains est un webinaire, un cycle de webinaire que nous avons mis sur pied avec mes collègues Chiara Cavalieri, qui est là et qui sera une des oratrices aujourd'hui également, de Loki, Louise Carlier, qui était très active pendant les différentes présentations. et Claire Pellgrim de Louise, du laboratoire Louise, ça fait beaucoup de Louise au total. Louise Carlier étant du laboratoire Louise et également de Crédis. Je les remercie également. C'était un plaisir d'organiser ces séminaires ensemble, comme c'est la dernière séance. Alors, je remercie évidemment aussi Sarah Cesari, qui a lancé notre enregistrement, et Louise Proutot, qui n'est pas là parce qu'on a un autre événement du Métrolab en même temps, mais qui nous ont aidé à l'organisation du webinaire qui était très, 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 très bien organisé. Peut-être un mot sur ce cycle de webinaire avant de rentrer dans les discussions, je dirais, ou la thématique du jour. Donc, au cours de cinq séances, une écologie des éléments urbains a cherché à comprendre et à interroger les formes d'interdépendance et d'engagement que nous tissons avec des éléments urbains fondamentaux dans le contexte bruxellois. On a pratiquement parlé toujours du contexte bruxellois, même s'il y a eu quelques exceptions. Je reviendrai rapidement, très rapidement, sur ces cinq séances, de manière à ce que, notamment, ceux qui n'étaient pas du tout présents pour les autres séances aient une idée de ce qu'on a dit, et peut-être en espérant aussi qu'on puisse faire des liens. Le premier webinaire qu'on a organisé le 11 mars a interrogé notre rapport aux déchets. Andrea Bortolotti a questionné les inégalités socio-spatiales générées par le système des déchets dans le contexte spécifique de Cureu Game. Présentation très intéressante. Et en contraste, Simon Deminck a montré les nouvelles formes d'engagement collectif que le déchet, ou je devrais plutôt ici dire la ressource organique, pouvait permettre. Salut, Yann. Je continue. Le deuxième webinaire, qui était donc le 25 mars, a questionné nos relations à l'espace public. Louise Carlier et Marco Ramzato se sont inscrits dans la perspective de l'écologie humaine, explicitement, pour étudier très finement les modalités contemporaines du vivre ensemble dans les espaces publics du bas de forêt. Une séance aussi très, très intéressante. On a eu le troisième séminaire, quelques semaines plus tard, sur l'infrastructure de mobilité. Là, ce sont Claire Pellgrim et Nadia Casabella qui ont, j'essaie d'aller très rapidement, évidemment, mais en gros, si je peux dire, ont analysé les interdépendances des acteurs de la mobilité avec les matérialités de l'infrastructure et de l'environnement urbain. La quatrième séance était consacrée à l'eau. André Aragon et Giuseppe Faldi, deux chercheurs au sein de notre institution, nous ont montré comment ils co-construisent une connaissance et une capacité d'agir sur le système sociotechnique de l'eau dans deux contextes très différents, le bas de forêt et un quartier d'Addis à Beba. Les discussions aussi également étaient très, très intéressantes. Et enfin, le dernier séminaire que nous avons eu était sur la terre, où nous avons accueilli Antoine Gérard et Roselyne de Lestrange. Ils nous ont démontré comment des acteurs retissent des liens avec la terre dans le cadre de projets d'agroécologie au NERTE, mais aussi au sein, plus généralement, du collectif Terre en vue. Tous ces séminaires nous ont donc permis d'observer finement les interdépendances construites entre des éléments urbains et des acteurs dans des situations relativement précises, vous l'avez compris. Mais ces séminaires nous ont également conduit à interroger l'action publique bruxelloise, on pourrait dire en matière d'urbanisme notamment, afin de comprendre comment prendre en compte ces interdépendances. Alors la séance d'aujourd'hui qui clôture, on l'a voulu pour clôturer le cycle, et en même temps qui soit relativement différente. Elle prend un tout autre point de vue, si je peux dire. Elle s'articule autour d'un projet qui cherche à cartographier les éléments urbains à une échelle beaucoup plus large et sur un temps beaucoup plus long, vous l'avez compris. Ce qu'on a fait avant était s'attacher à étudier très finement des nouvelles formes d'interdépendance dans des situations très précises entre des acteurs et des éléments urbains précis. Il s'agit ici au contraire, je pense, de décrire l'urbanisation du XXe siècle dans et autour de Bruxelles. Mais au travers de ce changement de focale radical de ce dernier séminaire, il s'agit d'une certaine manière de comprendre toujours ces mêmes interdépendances entre les acteurs et les éléments urbains bruxellois à une toute autre échelle spatiale et temporelle. Voilà, je vous propose, sans plus tarder, de passer aux présentations, sachant qu'on a beaucoup de choses à voir. Je cède la parole donc à nos trois orateurs du jour, qui sont Géry Leloutre, Kiera Cavalieri et Mikil Dehannes, et qui, je pense, interviendront dans cet ordre. Ils sont respectivement professeurs d'urbanisme à l'Université libre de Bruxelles, l'Université catholique de Louvain et l'Université de Gans. L'atlas qu'ils nous présenteront est issue d'une étude sur la couronne du XXe siècle, qu'ils finalisent, je pense aussi, pour le BMA et le VLAMS Baumeester. Leur présentation sera suivie par l'intervention de nos deux discutants du jour, Yann Zaman, qu'on a brièvement aperçu, et Jean-Michel De Croly. Et la séance, on espère que si on ne déborde pas trop, on se prolongera par des échanges avec les participants au séminaire. Voilà, j'arrête le partage d'écran, et je vous laisse y aller. Merci, Geoffrey. C'est moi qui va commencer. Je vais移ler à l'anglais. Vous voyez mon écran ? Oui. Merci, Geoffrey, pour l'introduction. Vous avez déjà expliqué un peu le frame de travail ? Je veux dire que le client est plus largeur que le Toubaumeester, il y a aussi le Parlement de Louvain, qui est le coordinateur. Et puis, il y a la Perspective Russell. Et de notre côté, nous avons appelé Labo 21, qui est l'idée de la 20e siècle, en l'état de l'année 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 de l'année. Vous voyez ici qu'il y a un consortium qui est mainly fait par des universités, mais aussi avec des offices comme Carbone et Studio Paola Vigano. Je veux dire un moment de stopper sur cette slide, car c'est certain que c'est le résultat de la collectivité de travail. Et je voudrais vraiment dire qu'il n'aurait pas été possible sans l'aide d'Alexandre Colson, Alexandre Bossard et Céline Lénaque, qui sont ici avec nous. Et c'est simplement parce que de l'âge de temps que nous sommes synthétiser le travail, mais je serai heureux et heureux de rejoindre le conversation après tout. Donc, le présentation de l'année 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 de l'année. Ce sont aussi, en un moment, trois phases de l'année de l'année de l'année. So, le premier est un atlas, un atlas, un atlas, un atlas de 12 global questions. Le deuxième est aux questions de l'année de l'année, un味 de l'année de l'année de l'année de l'année logic developer. Il y a des questions définitions d'grés et d'introise par Ethel Lé이에요. Le troisième est la sé Statement lié, un aids... Boute, c'est l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année jeune d'anaise, à en looks en vous enatori à la양i d'apprair à l'année de l'année de l'année de l'année. Alors, je vais commencer par la première partie, qui est, en fait, l'atlas. L'atlas est devenu un object material. C'est un énorme effort de collection, d'abord, de données. C'est un attempt de mettre ensemble deux modèles, deux modèles de organiser, et deux modèles de labelling les données entre les deux régions, le premier de Brasile et le premier de Flanders, mais aussi une collection de studies, en fait. C'est un état de l'art et état de lieu, un état de l'art et état de lieu, qui a été fait en cours des dernières années, dans la région de la métropole de Brasile. Donc, l'objectif de cette état est l'environnement. Et c'est un état de l'environnement, et c'est un état de l'environnement, en particulier dans les boundaries, de la ville, de la ville de 20e, mais pas de l'intérieur. Donc, c'est pas de l'environnement entre les deux compactes et les deux séries. C'est plus de l'autre côté. C'est plus de l'autre côté. C'est plus, je crois que vous voyez mes mots, un état de l'environnement entre les deux séries et les deux séries. C'est plus tard. Et, c'est un état de l'environnement, qui est l'extérieur, un état de l'environnement. Donc, c'est ce genre de transition. Et c'est, à la même temps, un état de l'environnement, un état qui a été urbanisé, d'un état de l'environnement, d'un état de l'environnement, et un état de l'environnement, de l'environnement, et d'un état de l'environnement. Alors, comment on s'intention de l'environnement, un état de l'environnement. ce que nous avons demandé, c'est la description du bâtiment. Le bâtiment est une collection de morphologues. Mais c'est pas seulement le bâtiment, qu'on a-t-on, qu'on a-t-on, qu'on a-t-on, qu'on a-t-on, qu'on a-t-on, C'est une collection de différents deposits dans le territoire, et maintenant nous avons décidé de regarder le centre, et nous avons décidé de regarder le centre, et de ne pas à l'intérieur, mais à l'extérieur, mais à l'extérieur, comme vous pouvez le voir ici, en l'extérieur de la slide. Donc, ce que nous avons exploré, c'est le belt, qui est une série de 9², de 7 km par 7 km, qui est exactement le space de transition, et c'est un space qui est à l'extérieur de la population de l'Ole-Frame, qui est 35 à 35, et c'est une haure densité de population, comme vous pouvez le voir. C'est une fois et demi, plus ou moins. Par exemple, le belt, nous avons commencé à regarder, par exemple, avec différents gays, avec, par exemple, l'accentral microcosm, et puis comparer, par exemple, le nord et le sud, l'accan et l'esprit, ou l'est et l'esprit, par exemple. Donc, comment est-ce que l'atlat est structuré ? Il se trouve autour de 12 différents questions, qui sont aimés à regarder, non seulement à l'urban questions, qui sont typiques pour les 21st-century, mais aussi aux questions qui sont typiques pour ces types de cities, or són non seulement des peut-être, mais aussi dans labody qualité, pour les Gottes aider Workforce. Les deux Mans, la première fois, c'est expliqué nos l'ottait, comment il была rédition, la deuxième part, les 12 protections que j'ai voulaient et la troisième part, qui est collecte un nombre de sources, de données et de références. Donc, juste comme un guide de lecture, chaque issue est composé par des différents éléments. Donc, d'abord, il y a un text qui est en train de décrire ce qu'on veut dire et ce qu'il existe déjà. Et ce qu'il est possible à utiliser pour chaque question. Alors, nous avons des key maps qui sont à la scale de 35 à 35, qui est ce cas, par exemple. C'est juste une spécifique. Nous imaginons ces objectifs en la façon dont ces 35 km sont prêts, et que 1 cm devient 1 km. Donc, ils ont une certaine dimension. Ils sont très lisibles. Et puis, nous avons aussi voulu zoomer et regarder le build et le morphologie dans et à travers ce microcosme que chaque map est highlighting. Et puis, il y a des pictures qui sont impliqués. C'est-ce que c'est un photographe. Mais il y a aussi des autres, let's say, comparative analyses, qui sont looking at the same scale, mais unpacking le belt, let's say, de différentes, peut-être de laitre, ou de différentes, ou de plus important ou simple, let's say, information that we have. So, the idea is now that I go through quickly 12 maps that are taken out from the 12 issues. This is not the goal of explaining you the issues in themselves. It's more the goal of explaining you the different type of operation and of type of maps, because we have some maps that are more descriptive, some other that are more looking towards a possible transformation, some other maps that are simply the re-elaboration of some existing data, or putting together information from the two regions. So, the first-ish question is the production of the build, so the urbanisation, and this map is explaining over time. We will use of our database of the AJ Act, which is up to 1997, and this map has a limit of data display, which is more or less here, and then we use other type of information outside. Very simply, we see a certain kind of organisation, which is more homocentric up to the 1930s, and then the starting of a radial development, more in the second part, in between the 30s and the second world world. Switch on the second, La pression démographique. So, this map overlaps two kinds of information. The Amprès bati au sol, which is the background, the darker, the denser, of course, and then the evolution of the population in a cell of 250 metres per 250 metres. So, what we see here is the yellow is where there is a tendency over the last 15 years to a population increase, while the blue is a population shrinking. And so, we are seeing that surprisingly, the belt is becoming more attractive than the second, or I say, what I just defined, the diffuse city as the point of transition. Go on. In the chapter, cultural diversity, we have different kinds of diversity. Of course, this is not the more important for the Brasel capital region, but this is a map showing a collection of data that has been done by a researcher. So, it's the output of a PhD research. So, we just wanted to give it light within this atlas. And it's a collection of the cultural centre, Flemish and French, within the metropolitan area. Fourth issue, the question of the soil artificialisation. So, here we did an operation of overlapping the cadastre and the two-zoning plans of the Brasel and Flanders, for trying to understand which areas that are allowed to be built, the buildable areas which are not built yet. And this is the blue. And we share that they're not supposed to be built, but they are built. Of course, we've been using some filters and we've been using some specific thresholds for understanding that the build was really a built area of just some agricultural, let's say, facilities. But in any case, and in this case, I put a zoom because many maps have the zoom because we need to enter, really, in this microcosm. And, of course, there might be some mistake, but we start to read how some open spaces in compacted and relatively dense areas could be built. So, the quality of this space could change while there is a kind of scattered small urbanisation outside, let's say, the zoning law. Functional mix is the next urban question. In this case, one of the key maps is a simple one, is the idea of merging the two zoning plans. And so, this merging, of course, is not univocal. It has been a work on mediation, both in terms of vocabulary and both in terms of category. So, we proposed, we used 17 categories that are trying to put together the two different policies and two different visions toward the region. But, of course, this is a certain level of interpretation, while the following is the question of centralities or type of centralities. So, among others, we started to understand if the original centralities, so if the original villages that were spread around the metropolitan area have been reinforced over time. So, have been built next to, for example, a railway station or a centre of power, such as the municipalities or centre of culture, such as the central centers. That are the same that I showed before, and this map, which is introducing another scale, the one of one kilometers, so every one of these squares are one kilometer, is trying to put in together and highlighting different kind of polarity that first, let's say, major or minor, starting upon the process of evolution of these villages. So, we go on, so the next one is, the title is, economic independence, this is going to be detailed by Jerry after, I'm sure, but this map is based on the census and is projecting the relation in between housing, the commuting between house and place of work, and the frequencies of that, which is represented by the thickness of this black line, which is represented by the thickness of this black line that you see here in the background. On the other side, on the other side, the statistic units are colored for understanding if it is a place where people are, which is hosting people on daily basis or the opposite. So, the blue, the blue geography is starting to highlight those places which are, for example, only, let's say, sleeping, the sleeping places, other, the red are these monofunctional places that host a lot of people for working, but then with not so much of that diversity, let's say, of uses. This is a map where we had to work a lot with the question of threshold, this is representing the accessibility to public transport within the area. And so, the most blue is the most blue is the most number of vehicles per day, while the most red is the less, so it's the deprivation for public transport. But here, the interesting part was that we really had to work for making the belt the place of threshold. So, if otherwise there was the center, the most accessible, and then all the rest was, we need really to work the data for making these places of the previous, such as the red one, for example, here, in between different corridors of transportation, emerging within this specific space. In the question of double grain, we wanted, we used, again, the zoning plan for trying to highlight the big, the monofunctional, the big, big equipments around the city, again, trying to work the legend and to find a good threshold and the good categories within the region. This is the ninth question, and this is the ninth question, and this is the ninth question, and this is the question of the environmental resilience. So, this map has been mainly using the data gathered by the other study on open space, gathered by Boer, which is putting together a series of risks, the heat islands, sound pollution, air pollution, flood risk, and soil pollution. So, this is the ninth question, trying to sort by the presence of the risk, let's say, a quantity of risk per square kilometers, and that, again, are the small squares. The darker the darker the square, the more risk, the more overlapped risk we find, and then we see the red areas, which are interesting, because the red areas are the ones that are still buildable. So, this map aligns all those three areas that are allowed to be built, which are, let's say, which are in a geography of environmental risk. The question of urbanization of water, this is one of the map, among the map that are trying to, let's say, propose a different looking to the space. And so, what we propose here is to recategorize the built in three different tissues, according to the question of water. So, the three tissues that we propose are the places that are generating a lot of runoff, which are the red ones, which are mainly upstream. So, those places that, in future thinking, we could, for example, use for infiltration. Then, a second one are the floodable places, so the downstream, where a completely different kind of thinking we should apply. So, we should, first of all, not build, if it's possible, and we should think, you know, how to defend or how to live with water. And we like to add a third tissue, which is, we call it kind of a special, are all those tissues where we have an high presence of urbanization of water, where mainly the tributaries of the sand have been covered and converted into sewage, which could be places of special attention. The last one, the twelfth issue that we propose, is the question of the relation to the open space, the relation of built with open spaces. And here, I choose to put this map because it's putting together the open spaces in different, categorized in different ways. We have forests, we have parks, we have agriculture, we have equipment which are linked to sport. And the use of these spaces through an open data, an open source and bottom-up source, which are the paths allied by Strava, which is, as you all know, is an application that is tracking both bike and running people. This one is the one running, so it's nice that, in this sense, it's nice that the geography running is a kind of geography put in together, discovered and very well diffused in the built network of open space. I just have a last slide. In the last part of the atlas, there is this very, very broad database, which is, which we chose to gather, not by layer, but by source, by set of data. And then the way in which we are reorganizing the whole atlas is that we restart from every map and we can re-arrive to the source. So the idea is that the client, now they have all this material and they could use it and build upon it. I'm finished, Sherry. You take over? I take over. Oh, merci. Je m'arrête là. Il y a le petit moment de charnière technologique. Normalement, on avait prévu une petite musique, mais ça vient pas encore. Merci, voilà. Ça devrait venir chez vous ? Oui. Oui. Voilà. Donc, la question de cette deuxième partie de l'exposé, vous avez vu, il y a un grand nombre de cartes. Évidemment, on est des urbanistes, et la question est, comment sortir, comment dépasser le statu quo que ces cartes décrivent ? Comment et avec quel levier ? Ou qu'est-ce que ces cartes peuvent nous apprendre par rapport aux actions possibles qu'on pourrait mener sur le territoire ? Voyant l'action urbanistique comme à la fois une pratique et un savoir. Donc, il y a des savoirs et des pratiques urbanistiques qui ont comme finalité d'arranger les contingences et de construire de nouveaux horizons d'attente qui dépassent les statu quo qu'on a décrits au travers de ces 12 urban questions. Alors, je vais repasser dans la classe avec d'autres cartes, pour partie, parfois celles que vous avez déjà vues, pour thématiser un petit peu les trois questions urbanistiques qui feront l'objet dans les prochains mois de recherches spécifiques par le projet. Donc, une première question, c'est comment, puisque notre mission est de comprendre le bâti de cet espace périphérique, comment faire un bâti ou comment adapter le bâti à une mobilité diffuse. Voilà. Excusez-moi, c'est parce que mon slide ne bougeait plus. Et donc, la première chose, c'est que deux, trois cartes qui passent rapidement sur le marché immobilier, qui montrent qu'en fait, on a un espace qui, d'un point de vue du marché, d'un point de vue sociologique, qui, en fait, est relativement dissocié des limites administratives de la région bruxelloise et de la périphérie flamande. On voit que les dynamiques ont des logiques régionales qui sont différentes que les logiques purement politiques. On reconnaît bien, ici, au niveau du prix de l'immobilier, la zone autour de la forêt de soigne. On reconnaît bien la zone industrielle au long du canal, et puis vers Saint-Nicolas, et puis le Paiottenland. Comme on reconnaît bien aussi les, je dirais, la grosse différence d'accessibilité financière au marché immobilier. Vous avez ici le gris, enfin, les valeurs de gris sont, en fait, le temps que vous prenez pour rembourser votre prix immobilier, pour payer votre logement. Vous voyez que la région bruxelloise, grosso modo, est une zone d'habitat qui prend du temps à payer, donc qui a un prix, et qu'il y a donc une attractivité réelle pour la périphérie, qui n'est pas seulement celle d'une qualité de vie qu'on est recherchée, mais aussi d'une capacité d'obtenir un habitat de qualité au moins équivalente, voire supérieure, à un prix nettement plus bas. Voilà, mais je vous montrerai ça parce que, tout simplement, pour insister sur le fait qu'on a bien une intégration sociologique de ce territoire, qui est un petit peu, qui vient un peu en contradiction avec une réalité morphologique, qui est, évidemment, la prévalence extrêmement forte de l'agglomération bruxelloise par rapport à un territoire plus périphérique et plus dispersé. Qu'on retrouve, de toute façon, effectivement, dans la morphologie pure du bâti, où on reconnaît bien la structure de l'agglomération par rapport à la périphérie. Et cette prévalence de l'agglomération, elle va se retrouver, évidemment, ça, ce n'est pas un scoop, dans la concentration des équipements, la concentration des services, comme ici, tout ce qu'on a encore, pas toujours de manière évidente, accessible aujourd'hui à cause du confinement, mais qui sont les restaurants, les magasins, ce qui fait partie, en fait, de notre vie urbaine. Et on voit comment cette vie urbaine est essentiellement liée ou concentrée dans la partie morphologiquement la plus dense de cette région métropolitaine. Et on peut le voir, quel que soit le type de service, on reconnaît systématiquement, même s'il y a une légère variation de distribution, on reconnaît bien cette concentration avec, par contre, effectivement, quelques polarités périphériques qui, elles, ont tendance à bouger en fonction des fonctions. C'est intéressant aussi, c'est que, non seulement, c'est concentré dans l'agglomération bruxelloise, donc à l'intérieur de la région bruxelloise, pardon, mais en plus, l'accessibilité en dehors de l'automobile pour ces équipements est relativement faible dès qu'on sort de cette agglomération bruxelloise, puisque vous avez ici enfoncé, le bâti foncé, c'est ce qui est facilement accessible, le bâti clair, c'est ce qui est difficilement accessible en transport en commun, et puis vous avez, vous retrouvez des densités d'équipements dans les grands pics. Et donc, premièrement, on a une dispersion des consoles agglomération bruxelloise des équipements, plus grandes, liées en plus, enfin, aggravées par le fait que ces équipements sont moins facilement accessibles en transport en commun, donc on est plutôt enclin à s'y rendre en voiture, mais c'est encore plus renforcé par l'extrême aussi dispersion, et ça, c'est un peu une carte, une carte que j'aime beaucoup, effectivement, qui avait raison, une carte qui montre donc les lieux, en rouge, les lieux de destination du travail, et en bleu, les lieux de départ de la résidence vers le travail. Et bien sûr, on reconnaît le Pentagone, mais on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des zones très centrales, comme Saint-Jos, Scarbeck, ici, à l'est du Pentagone, mais on reste du Pentagone, qui sont plutôt des zones qu'on peut tiper comme résidentielles, et on voit, par contre, comme le ring, où certains axes de chemin de fer ou d'autoroute sont le support de zones de travail extrêmement importantes. Et alors, c'est intéressant avec cette carte, c'est que ces zones rouges ou bleues ne disent rien sur l'intensité, évidemment, au nombre d'emplois qui sont concernés, par contre, qui sont doublées par ces vecteurs, ces déplacements majoritaires, et là, on voit qu'effectivement, on a, à différents points de cette région métropolitaine, des lieux d'emploi extrêmement forts. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a, tant pour les équipements que pour les trajets de missiles de travail, des patrons de déplacement qui sont bien plus dispersés qu'on aurait pu l'imaginer, et qui, du coup, posent une question fondamentale de comment peut-on gérer ces déplacements en dehors d'une mobilité 100% automobile, ce qui est pour le moment le cas pour ce territoire périphérique autour de Bruxelles. D'un autre côté, ce qu'on remarque aussi, c'est la question de l'accessibilité des espaces verts. Donc, Yara avait montré cette carte des espaces ouverts et de leurs usages. Et on voit effectivement que cette zone morphologique dense, où on a tous les services, où on a cette vie urbaine, c'est aussi une zone qui est, on va dire, en stress par rapport aux espaces verts, où l'accessibilité directe à des espaces de parc ou de délassement est parfois très limitée, en particulier l'ouest du Pentagone et la zone en 19e de Molenbeek et de Tandorlecht. Et voilà, évidemment, la périphérie, là, par contre, c'est l'inverse. On a vraiment une très, très grande disponibilité d'espaces verts. Et de nouveau, ce qui est intéressant, c'est de voir que par l'absence de transports en commun efficaces, si on n'a pas de voiture, eh bien, cette périphérie qui a cette qualité d'espace ouvert, en fait, elle n'est pas à même de partager cette qualité avec les habitants des parties plus centrales. Vous avez ici, en fait, en noir, vous avez ici tous les espaces ouverts de la région métropolitaine, avec en plus foncé des espaces ouverts qui sont accessibles facilement en transport en commun. Et puis, en clair, ils sont de moins en moins accessibles en transport en commun. Vous voyez que c'est assez difficile d'imaginer de prendre un bus ou un tram et d'aller rapidement rejoindre des grands espaces ouverts de la périphérie depuis Bruxelles, parce que le service n'est pas un service de type urbain, donc ne vous poussera pas à ne pas utiliser la voiture. Et donc, ce qui nous intéresse, en fait, ce que cette carte nous mène à dire, c'est qu'elle pose la question fondamentale de comment sortir du statu quo d'un espace urbain pour lequel on est condamné, finalement, à utiliser l'automobile. Quel type de mobilité et quel type, du coup, de bâti on peut imaginer ? Voilà, et donc ça, c'est la première question. Comment adapter cette ville à une mobilité qui soit ni celle de la voiture, ni celle non plus, vu la dispersion, la demande de transport, du transport en commun ? Ça tombe comme une évidence qu'on ne sera pas… Que le transport en commun, dans son côté transport massif, n'est pas à l'échelle de la diversité des déplacements, de la demande des déplacements qu'on a dans la périphérie bruxelloise, dans toute la zone métropolitaine. D'où l'intérêt qu'on a porté à cartographier la mobilité douce, en particulier le vélo et tout ce qui s'y rapporte, ce qui s'y rassemble, trottinette électrique et tout le Bataclan. Et donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc on a des réseaux de cyclades. On a en particulier les cyclostrades, les Fitznelwig, qui sont en construction à toute vitesse actuellement et qui posent des questions du coup fondamentales de leur intégration ou pas dans le tissu urbain. Et donc, on a fait des relevés très très précis à la main, enfin je veux dire visuels, de ce que ces pistes cyclables signifient d'un point de vue urbain. Et donc, vous avez en orange ici des infrastructures cyclables qui sont adressées, c'est-à-dire qui ont des adresses, qui ont du logement, des activités le long des pistes, et puis des pistes en bleu qui sont isolées par rapport aux bâtis, qui n'ont pas directement un contact avec le bâti, avec comme question sous-jacente, eh bien justement, comment vont nous considérer ces cyclostrades ? Est-ce qu'elles font partie d'un espace urbain où elles sont séparées à l'image des autoroutes et forment un réseau indépendant ? Quelles sont les qualités du rapport entre le bâti et ces pistes cyclables pour vous pousser dans votre quotidien, de vous donner un désir urgent d'utiliser votre vélo et pas votre voiture ? Ce genre de choses-là. Une autre question, elle porte précisément de nouveau sur ce caractère très historiquement dispersé de cette région métropolitaine qui s'est principalement développée à partir d'une couche extrêmement dense d'urbanisation, en tout cas, de villages et de petites villes. Ici, nous avons en rouge tout ce qui était urbanisé, construit, toutes les voies construites au milieu du XIXe siècle, donc dans la cartographie de Van der Malen. Et en gris, vous avez le réseau urbain actuel. Et on voit bien cette prévalence de la dispersion sur tout ce territoire et comment, finalement, par juxtaposition, par contiguïté, cette zone métropolitaine s'urbanise et se développe avec le temps. Alors, c'est une... Pardon, je suis... Pardon. C'est une évolution incrémentale, parcelle par parcelle, maison par maison, mais dans laquelle on peut aussi retrouver des grosses opérations, des grosses parcelles. Donc, ici, c'est une carte qui cartographie en jaune les zonings industrielles, et en orange et en bleu, ce qu'on a appelé la ville produite en un coup. Donc, les cités-jardins, les ensembles de logements sociaux publics, mais aussi les ensembles de logements de type Etrimo à Meulines, donc ces grands parcs d'appartements qu'on retrouve tout autour de Bruxelles. et qui, donc, parlent de ce double grain, de cette double granulométrie, en fait, de l'urbanisation, qui est à la fois celle de la micro-parcelle avec la petite maison mitoyenne, et puis celle de ces grands ensembles de logements et de ces grands équipements et de ces grands ensembles d'activités économiques qui forment cette double granulométrie, et qui est une double granulométrie, pardon, qui correspond aussi, quelque part, à ces grandes parcelles. On les retrouve ici dans leur degré de monofonctionnalité, donc elles sont en général très monofonctionnelles, et donc on a vraiment une correspondance très forte entre ces grandes parcelles et les zones monofonctionnelles pour l'agglomération bruxelloise. Et c'est aussi dans ces parcelles qu'on trouve aussi les bâtiments les plus importants. Donc là aussi, on retrouve, c'est la hauteur, le volume des bâtiments, dans ces parcelles qu'on retrouve les bâtiments les plus imposants. Donc une double granulométrie qui se retrouve à toutes les échelles, enfin, dans les trois dimensions de l'espace, et qui se retrouve aussi dans les questions d'équipement, puisque une série de ces parcelles sont, comme Chiara l'a montré, des zones d'équipement, ces fameux campus, qui, dans la logique moderne, au milieu d'une grande parcelle, mettent un équipement unique, monofonctionnel, mais qui participe à l'organisation de la métropole bruxelloise. Et donc l'hypothèse qu'on pose à travers cette question de la double granulométrie, c'est justement, à partir du moment où on imagine que ces grandes parcelles puissent s'articuler autrement avec le petit grain de la ville, c'est-à-dire comment parfois des grands équipements d'enseignement ou hospitalier peuvent offrir des services à leurs quartiers, à leurs alentours, à leurs environs, comment ça peut jouer, justement, dans la structuration des polarités. Puis donc cette carte que Chiara a déjà montrée, je vais simplement la commenter pour dire que c'était de nouveau un travail à la main, à partir de données GIS, qui donc réinterrogeait les concentrations d'équipements à l'aune, notamment de ces grands campus, pour voir jusqu'où ça pouvait questionner la distribution des centralités dans la métropole bruxelloise. Un autre élément pour terminer là-dessus, c'est que c'est l'articulation entre ces grandes parcelles et la structure paysagère métropolitaine, et ce qu'on a appelé le joint en vert, c'est-à-dire comment ces grandes parcelles, qui sont souvent donc construites en leur centre, mais souvent aussi, et malheureusement, fermées, enfin, allez, grillagées sur leur pourtour, en fait, sont souvent elles-mêmes en relation à des espaces ouverts, et comment du coup, il y a un enjeu ici paysager qui doit être pris en compte dans la réorganisation de ces grands grains, dans ces grandes granulométries. Et puis enfin, une troisième question, elle porte plutôt sur ce que le territoire métropolitain re-questionne au niveau des solidarités territoriales. Je parlais de ces grandes parcelles de logements. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elles se situent à un point critique sur la géographie bruxelloise, qui est ce moment où les ruisseaux et les rivières passent sous terre et passent d'un système relativement naturel à un système 100% urbain, 100% urbanisé, 100% bétonné. Et c'est assez symbolique, mais ça montre que, finalement, ces grandes parcelles qui sont des grandes entités territoriales pour lesquelles on pourrait imaginer des projets intégrés, ont peut-être un rôle à jouer au niveau écologique dans la gestion de la ville. Dans la gestion aussi des pollutions et des inégalités environnementales auxquelles sont soumis les habitants, parfois captifs, dans leur quartier. Mais je vais aller plus vite là-dessus. Et donc, simplement pour s'intéresser à un élément qui est l'eau, voir comment, ça c'est la machine hydraulique de Bruxelles, donc on voit tous les égouts, tous les ruisseaux, toutes les rivières et toutes les zones potentiellement inondables. Eh bien, on peut voir déjà, en zoomant sur l'ouest de Bruxelles, ces grandes parcelles de logements, enfin, ces grandes, oui, ces grandes parcelles de logements collectifs, donc les cités jardins ou les ensembles Etrimo et Amelings, comment voir qu'elles peuvent réellement, qu'elles sont un enjeu réel dans la gestion, potentiel dans la gestion, notamment des zones inondables, de l'écoulement des eaux, si on voulait bien, du coup, s'emparer de cette question. Sur cette autre carte, on peut voir aussi comment le bâti pourrait éventuellement intervenir dans la récolte des eaux de ruissellement. Vous avez en gris toutes les zones qui ont tendance à faire ruisseller de l'eau vers les vallées, évidemment en bleu, les endroits où cette eau est récoltée. Et la question est comment on peut imaginer comment le bâti pourrait participer à la récolte de cette eau, parce que aussi, et principalement, on est dans des zones agricoles là qui en été paradoxalement souffrent de stress hydrique, donc parce que l'eau est trop rapidement évacuée par le système d'écoulement des égouts. Et puis enfin, pour terminer, comment le bâti dans ce système hydraulique, la morphologie du bâti peut ou pas aider à gérer la question de la récolte de l'eau en fonds de vallées, quelque soit, via leur typologie. Voilà, donc c'est des trois questions qui étaient la question de la dispersion des déplacements, la question de la double granulométrie, la question des solidarités territoriales ici à travers l'eau qui émanaient de cette lecture des cartes et qui nous permettent d'envisager de commencer à réfléchir à des leviers pour transformer ce territoire à travers le bâti. Et je donne la parole à Michèle en coupant le partage d'écran. j'imagine Michèle tu veux. Je vais partager mon écran. C'est là qu'on me dit que mon micro était coupé en fait. OK, je vais juste turn on. Sorry. Oh, this is long. OK. Oui. Oui. Perfect. Let's go back. Sorry, I'm not at the beginning here. OK, I'm trying to look at the time. We're already a bit over our allocated time budget, but I'll try to be brief. So what I want to do is zoom out a little bit again and to a little bit place, I think, the territory we're describing in light of the kind of urbanism this territory invites. Which is, of course, the research on some level still has to be done by now really delving into the research by design. But maybe saying something about the kind of position from which we have been trying to work, the position also in relationship to the larger metropolitan question behind it. Carol really showed that, I mean, it's a research on a very specific territory, which in the kind of charge was described in a very simple way by just an offset on either side of the region, which produces this donut. And where we chose, we've chosen a frame in which you can really see both on the outside a form of urbanization, which is clearly something else and which is part of really the anti-urban tradition, you could say, of dispersed urbanization. You have the consolidated metropolitan core and then you have this whole in between territory. It's been a pleasure to work on this territory also because we've been working on this with a group of people that have been involved in a long term conversation on, let's say, urbanization in the context of the Belgian territory. Trying to understand, I mean, growing up, let's say, with the legacy of this very specific type of urban development, which in a way comes all together in the center of the Belgian nation state and in the construction of the Brussels agglomeration. What I would like to do is to reflect on that territory, because I think partly what we're trying to do is to start to describe that in its own right, not just as an in-between. And with a team, of course, that, I mean, we have a sort of common background. We have Paula Viganò in our team, but we all in one moment in our life worked with Paula and Bernardo and have that in our DNA or in the food we were fed when we grew up. Paula Viganò in our team, which comes with a sort of commitment, of course, to the work of description and to look also a description as something that is already a work, a sort of urbanistic work and on some level of project in itself. I dug up a sketch that I made for a seminar that Paula Viganò organized a number of years ago on the horizontal metropolis, and which was a comment very much on the reflection on urbanization in the Belgian context. Paula Viganò where you could say that I entered my own research from the right, with many others being really fascinated with this phenomenon of the Belgian cheetah diffusa or the dispersed urbanization. But where the scheme is actually trying to insist on the co-presence of different logics and dynamics of urbanization and where I think what we're partly doing by studying the specific territory is also a little bit setting straight, I think, or a commentary, you could say, on a discussion that certainly in the Flemish context, but I also would say in the dialogue between Flemish context, but I also would say in the dialogue between Flanders and Brussels, I mean, I was this morning in a seminar where also Eric Corijn was speaking, and then we have Eric Corijn speaking from the metropolis, lecturing Flanders on how anti-urban they are, and the Brussels lesson is a Brussels in proper metropolitan urbanism. And where then you get a sort of polarization between an urban space and where maybe the discussion on the urbanism in Belgium of the agglomeration has dropped off the table or maybe deserves a separate discussion. I'll return to that in a second. Benedict Grosjean is, of course, in our team with, for me, very important work, very meticulous work also on reconstructing in great detail some of these dynamics of urbanization. But here I'm, you could say in a way, misusing her work, using some of our beautiful maps to show exactly that co-presence. We're on, and I'll go very quickly through that. I mean, you all know these territories very, very well, so I don't want to be long on this. But of course, there is this very archaic layer where Brussels is one of those many cities in the delta, a sort of space that precedes the Belgian nation state, where you have this very dense settlement already historically, where you have a very specific relationship to the territorial structure. And where you, of course, you see the space of the three valleys in the metropolitan area, but also at the larger scale, the bigger space of the Dender, the Zenne and the Dele. And a space that, of course, and I think this is important, is at the same time still there, no? I mean, it's the, it's the urban layer you encounter when you enter the Flemish region and you get all the advertisement of visit our art cities, no? Or visit the legacy of all these medieval courts that we still celebrate. Then there is, of course, this rescaling that happens in the context of the nation state where Antwerp becomes the main port of that nation state. Brussels, Brussels, the capital, the place also where the national elite gathers and the space where every railway line in some way or another also passes through Brussels, a space that also constructs a national core and a national periphery. And then here represented with this nice mapping of the Chemin-Fair vicino, you also have then this distributed urbanization of small municipal territories, of municipal autonomy at a very small scale, of delegating, let's say, I mean, looking, you could say, for answers to the urban question outside of the city, mobilizing the territorial background in order to answer some of the challenges of social organization in labor policies also in that same national space. The thing I'm trying to insist on is, of course, the simultaneity of that project, literally, historically, but also, of course, the co-presence of what the substance, I mean, we're making a study on the build, the other substance that these different dynamics of urbanization produced. Well, I'll ask you this. Then I wanted to say something about that specific choice of addressing then or structuring this atlas in terms of urban questions. And that is a choice in order to find an entry where we can, let's say, take a position halfway between this description of dynamics of urbanization and the built reality it produces. And then, at the same time, of course, the kind of agency that these territories invites. And in the case, of course, of this neo-Marxist tradition, this was a way of really showing the ideological background of the urban question and for whom, let's say, the investment in collective arrangements and collective consumption have been historically made. At the same time, at the same time, also, if you move to Manuel Castel's later work and also his colleagues, it's, of course, also the invitation to start thinking about alternative urbanisms and the kind of agency that such a territory might invite and the kind of politicization in that sense, also, that is maybe needed in order to understand and structure it. And so, that leaves us, you could say, with a sort of structure where we're trying to, on the one hand, think what are certain dynamics, what is the historical built fabric that we're looking at and that we are, on some level, reappropriating or trying to selectively remodel and what are then specific areas of work. I don't want to go too deep in this, but this is a sort of attempt of really trying to map some of these thematics that find themselves either more on the question of what are the real metropolitan challenges that are really behind it, the political questions. You could also say that they, on some level, where do they really start from thinking about the interpretation of what is already there and what are then the sort of areas of articulation that we try to imagine in between. I want to end by sort of comment on what kind of urbanism then this invites and in that sense, trying to build, let's say, an urbanism as a way of declining, you could say, the urbanization process by trying to start from urban questions. And you could say, not so much starting from the urban models, but maybe the raison d'etre of why there is, why there are urbanisms, why there are des urbanistiques, to quote Géry. Then, I mean, taking that perspective, of course, also puts us in a certain tradition and I would say in a research interest also that has been, that is present, I think, in the Belgian landscape and also directly in the group of people that have been working on it. And where I think we are, in that sense, recovering, I would say, like a sort of awareness of an urbanism that has actually built the agglomeration, an urbanism that is not, doesn't apply to the territory as a whole, that exists in, I would say, in a very strong continuity with roots in the 19th century all the way till today. An urbanism that also bypasses, to a certain extent, you could say, the urbanism of the planism and the town and country planning. And where we feel that there is also room in that sense to really look for an urbanism that embraces the process of urbanization and agglomeration also today. I mean, I put here three doctorates on the table and a slightly older doctorate of Benedict Cittonini, who looks at this question of the agglomeration with this beautiful title also, you know, agglomerée. So, you could say, you could say, starting from the urbanism of a figure like Besme in the Brussels context. The, if I take them chronologically, not in terms of when they were finished, but in terms of the area they're looking at, then Tom Bruce just finished his PhD. Well, he, well, he still has to pass his public defense, but he completed the manuscript with a dissertation that is called urbanism, trying to really imagine a project of a community, he claims, of actors that embraced the task of actively urbanizing the Antwerp agglomeration and reconstructs the work actually of the committee that was installed by the nation state under the guidance of the provincial governor, you know, to, for the organization of the organization of the Antwerp agglomeration and it was active from 1907 to 1936, if I, well, it says that, to 1939, sorry. And then, finally, Géry's own work, no, that is really looking at this whole question of the urbanization of the agglomeration of the 20th century, specifically in the, in the Brussels context. If you put that in context, well, I'll turn to that in a, maybe I'll do that first. I mean, then I already mentioned that, no, then you, then you see actually real traditions of planning. So, we see in that sense, not an urbanism, an urbanization sans urbanisme, the way Bénédicte described the Cittadifusa. Also, not necessarily the urbanism of the master plan or of the, of the big planism, but actually, certainly in the case of what, what Géry described in his doctorate, an urbanism of many plans, I would say. But also maybe an urbanism of actors that are other figures, other profiles also than the ones we have included in the gallery of urbanists, more les hommes de l'urbanisation, which is a bit paraphrasing what David Peleman did with les hommes de la route. Really thinking of a sort of, which was this community of practice, you could say, of people that were co-involved from very different backgrounds. Some planners, many engineers, lawyers, people acting more on the political side to really put this project. And that's the claim, you know, that there is a deliberate project for structuring the agglomeration that was historically in place. And that is maybe on some level, a bit of a forgotten project. Although, and that's also left the work of, of Géry, you know, where you can see how, how important Plan Alpha has been. And then also finds its realization in very specific, smaller plans in the construction of the, of the metropolitan area. And where maybe today, I mean, I think this collage of plans shows that. It shows, I think, on the one hand, on the right, how this metropolitan project has fallen in between the planning, the delegated, I mean, the national planning that has been delegated to the, to the regions. But at the same time, if you look at the finer grain, then you see, of course, translations of that plan that maybe stand much more in this continuation of an urbanism with, with many plans that takes root, I would say, in a tradition of, of municipal works and of real urbanistic work, maybe. And has long roots, we believe, in a long tradition that goes back all the way to the 19th century, and that we can retrace with a sort of very distinctive pedigree in the Belgian context. Okay, I stopped, we'll stop sharing my screen. It was a bit of an academic digression to end with, but we thought there was room for that since we're in the context of a seminar. Thanks. Thanks a lot for the true presentation. Very interesting. As I know, Jan is, not so much time, I still hope he's with us. Yes, I see him. Ah, yes. Dach Jan. Also, he's in the Alps, I think, Jan. So, okay, you still have time, Jan? Yes, 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 of course. Okay, well, I'll give you the floor, because I know you have to go quick. Let's try English and we'll see how far it gets. So, first of all, I think one important thing is that it's already a huge job to make this happen, an Atlas that is co-financed by the two regions. And I think it's, even regardless of what's in it, it's already something that is worth mentioning. I think to look at stuff that has been done on this detailed level for the agglomeration, so not for the whole of Belgium, is that it dates back many, many decades to have something co-financed by all political actors. I'm sure in academia there's a lot of stuff that has been done on different scales, but I think it's important to state this, and I really appreciate and value your contribution to this. I think what people who are a bit involved with data know is that it's a huge job to combine all this and to make, even sometimes very complex, but to make it a legend that sticks just to combine it. And I think for this case on the periphery itself, so the close periphery, and I guess that it's the same for a lot of European agglomerations, that it's a very difficult territory to get a grip on, whether you take Rome or Paris, and it's not so much studied. So the whole city, countryside, or city, or other things that's well documented, but where these two touch, even if it's not always literally touch, it's sometimes a very weird pattern, that's even more difficult to describe. And I think for the stuff that you did a wonderful job, and at the same time, and I will not use the word, but there's still a lot of work to be done, not necessarily to collect data, but to make them compatible and to have definitions that are shareable. And if I may say, on the urban issue questions, it's very different from a lot of environmental issues that have an obligation to make a European report. So the European Union does, makes the definitions and makes sure that it's leveled out throughout the whole of Europe for a lot of urban questions, and also economic questions that does not exist. And you, well, we forced you not to go into the ecological and environmental stuff. So I think that it's not an apology, but it needs stressing that it's a huge job. And next to that, I think that there's two main parts where I, and I'm sure that's not new for you, but to understand how the economy works and how daily behavior functions in that area, I think it's very difficult to get a hold of it. I've been working on a lot of these peripheral areas, and just to understand how companies that have their main seat in Brussels, somewhere in Avalu-Louise, but work in the periphery and then work for the whole of Belgium, to get this. There's no good database where you can get a hold of this. And the other part, and I guess in Brussels studies, there were some smaller, more targeted research, for instance, on cell phone use. And so there are some things that look very promising on how this territory, it's not just a morphological division, but it also has different ways of using it. And for me, and that's moving to the urbanistic and the metropolitan questions, I think there's also, it's a big step to start discussing it and making research by design on it, but still I get the feeling that there will remain a lack of understanding how it really works. And maybe there's also a conceptual question, I think, Jerry, it was you who said, yeah, we want how to get people out of their car, but there won't be any public transport in the peripheral zone because it's, the density is too low, and it's not, we're not the 19th century, so we're not going to urbanize the whole thing and make it very dense, because also the density has its problems. But I have a feeling that there's also questions on how to think about different ways of collective transport, so maybe it's not public, maybe it's something else that might be functioning. And it's on two levels, one, it might also link to how this periphery is used, and maybe just the soft modes are not up to the job for now. And also there's some people that cannot get on bikes or have difficulties using it, so there's also an inclusive part on where I think that there's, yeah, there's lots of stuff to be studied, and that I think it's the main thing. The main and also very important contribution for me, it's that with all the questions, maybe sometimes you could dive into discussions on is this map really correct, or is it the exact reality of how was it worked, and do we agree with the legend, but I think without exception, for me, all maps, they also have a different path, and to say, yeah, but whether it's exact or not completely exact, that's maybe not the main issue. The thing is that it's true, the thing is that it is a good topic, and we have to start discussing it, and also start discussing it between governments and between regions and between people who use the space, because it won't be one operator or one actor alone that can start formulating solutions. And I think we're still far from solutions, but to get this right, I think it's, yeah, it's, yeah, you can't do everything in six months, so, or eight months, I don't remember how much it was, but anyway. So, yeah, otherwise we'll go into details, and I don't think that's the aim of the seminar itself. Maybe on one thing, Michiel, what you said about maybe we should move away from the A-selective, and the three concepts, and I think a lot of the understanding that this close periphery is also understanding how living and working in that A-selective environment, what are also the advantages for people who do this, and it's not just price, it's also on way of living or way of working. And so, within the division, the historic city, I think we have an idea what you can do with it, any possible ways of dealing with it, the more industrial selective thing, it's something that, especially as planners and urbanists, we use the same conceptual language the whole time, but when we go to the A-selective, which is omnipresent, we have a lot of difficulties to understanding. and to get also a more drawing language on how to deal with it, and I think that might also be a way of, and then the next steps in understanding this part of our metropolis, might also prove a way out of really understanding how to draw it, how to get away from the little churches, but maybe, and the other things. So, there's a lot of, not really questions, but topics that I think would be very great to work further on, I think someone mentioned it in the chat as well, that there's a really a huge program of work for the coming decades, not only to understand, but then also convincing our politicians to act upon the built knowledge, so I'll leave it at that. Thanks, Jan. Thanks, Jan. Reaction from Mikil, Kiarao, and Jerry? Well, Jan is still there. I'm going to jump into this question of select, what I mean with selectivity, because for me it's, I think what is in common when we're talking in terms of urbanization in its different modalities is that urbanization to a large extent is a process of spatial differentiation and spatial specialization. And so, on that level it is, but it's, so the selectivity for me that I'm trying to, that I think needs to be addressed is the territorial selectivity of that. And what I really believe when you look at the legacy of, you could say the connection of the legacy between urbanization and municipal, dispersed urbanization and municipal governance, that there have been historical big advantages, so to speak, of really having this municipalist Belgian organization. But, well, which finds itself, I would say in a part dependent kind of trajectory generally, and which, I mean, then you're in the whole, I mean, which is then really a sort of space in which we've been able to share certain opportunities by literally sharing the territory and sharing land positions. And so on that big, big side, you have the whole discussion, of course, about zero land taken and the consumptive nature of that, the land consumptive nature of that type of urbanization. And then you have, of course, at the other extreme, the tradition of which we preach nowadays with the compact city and as if density only comes with benefits. And with the sort of celebration of the hyper-concentrated monocentral urbanization. And what I think is for me in between is, I mean, what interests me is all these articulations that lie in between, and then especially this donut that we're looking at, which to a large extent is also outside the Brussels capital region. And, well, first of all, inside the Brussels capital region, you still have a municipalist tradition, and outside the Brussels capital region, you also have that municipalist tradition. And that space, of course, is haunted, you could say, by a big urbanistic desire for an integrated form of metropolitan governance, for which we've been waiting in the Belgian context for 70 years. And so I don't think I'll see it in my lifetime on some level, but for me, like, for example, in the context of the research of somebody, I mean, like Tom, the work of somebody like Holwood, who writes at the end of the interbellum about the question of the Grotstadt and really ponders this sort of question of what are we going to do with this municipal landscape. landscape. And he really takes a position of like thinking that you are going to have any integrated form of governance soon, forget it. But he at the same time sees an important role for the province to start thinking what some sort of form of municipal coordination could be. And that is, I think, a history, well, that is a tradition that has a history in the Belgian context, and that is a tradition that we can't do, I mean, that's a discussion that we can't do without, I mean, when these territories are urbanizing, they become mutually independent, mutually implicated. And there is some sort of, yeah, project to be mounted there that also exist, and it's not that there is no cooperation, of course, between all these territories or no coordination. But what interests me is then, what sort of issues do you, can we select to accelerate, let's say, that process and what are then also maybe literally shared matters of concern around which some of this action that will have to land locally and that also is in movement locally, locally, these are not static spaces, no, they are moving targets. What are then the issues that we should select to accelerate a level of integration that is highly needed in these spaces? Yes, I think one thing that I was not really expecting to happen soon, but it happened last year, was the integration, the tariff integration of the public transport companies, something they've talked about for decades. And I think that that's why I think that the idea of what type of collective or public transport do we want for this close periphery, as they are talking and making things happen in a real cooperative way between governments, between the poor government. and the poor government, and the poor government, and the poor government, and the poor government, and the poor government. I think that if we could come up with good solutions that are financially viable, whether it's public or private or collective, it doesn't really matter. But I think there really lies a chance, especially between France and Brussels, to follow up on the discussion on the shared tariff plan, and then go into a constructive discussion on what this is. My fears the the network how will we service this whole area and that's why I think it's a and I personally I don't see what it would be directly this is the solution of course electric bikes could be will be part of it but the the current discussions not with STIB not with Delane not with tech they're not really working in that direction of how to to address this very difficult car dependency question so that's why C'est pourquoi je mentionne ça. Et nous all savons que les municipalités ont beaucoup à dire sur la ligne et la tech, et où ils fonctionnent, et où leurs stops sont. Donc, ça va aussi falloir collaboration avec les four governments, et les provinces, si elles sont encore existent. Donc, en tout cas. Ton micro, j'ai dit. Je disais que je pouvais peut-être réagir sur la question de la question. Oui, effectivement, ça a été peut-être la chose la plus courte, complexe dans le dialogue qu'on a eu, qu'on a toujours avec les maîtres d'ouvrage, qui sont multiples. Yann l'a répété. On est quand même face à une maîtrise d'ouvrage aussi complexe qu'intéressante. Deux régions, plus deux types de services. Planification, donc Homekeeping et Perspective Brussels. Et puis, ça, c'est la planification. Et donc, qualité architecturale, BMA et Vlaamsbom. Donc, c'est deux types de cultures administratives et deux types de cultures régionales. Donc, ça fait beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, sa force, en fait, enfin, c'est pas facile, mais sa force à clarifier, à calibrer le propos. Et donc, oui, la question, par exemple, du vélo, au début, elle était adressée comme ça, et ça crispait le débat. Alors qu'on ne visait pas spécialement… Notre propos n'est pas de dire que tout le monde doit rouler à vélo. Le propos, c'est de dire que, effectivement, comme tu l'as dit Yann, il n'y a pas aujourd'hui ni la densité, ni une structuration de la demande des déplacements, parce qu'on pourrait avoir une densité basse, mais des déplacements suffisamment vectorisés, suffisamment concentrés pour gérer ça avec du transport public. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, comment on répond à ça de manière la moins polluante possible et la moins embouteillante possible ? Et c'est ça, la question. Et ça, ça revient vraiment à la question peut-être… C'est un débat qu'on a avec notamment les géographes et comment les urbanistes s'emparent de l'outil de la carte et s'emparent de la donnée cartographique dans un travail constant de construction d'un récit, c'est-à-dire une démonstration, en rebattant les cartes. Ça, littéralement, ça ne se voit pas comment s'en figurer. Donc, toutes ces cartes qui ont été produites de manière relativement thématique, presque, je dirais, dans un premier temps mécanique. Oui, bien sûr, on cartographie la mobilité, bien sûr, on cartographie les espaces verts, bien sûr, on cartographie la densité, etc., etc. C'est des choses assez presque mécaniques. Et puis, finalement, comment chaque carte amène des questions qui construisent de nouvelles cartes et qui finissent par converger vers des grands enjeux qui nous semblaient être des enjeux de transformation du territoire. Et ce que je voulais simplement dire, c'était que ce qui était important, c'est que ce récit ne soit pas statique. C'est-à-dire qu'en fait, on le construit en permanence. C'est-à-dire que pour cet après-midi, la manière d'assembler les cartes était différente que la fois d'avant et que demain, peut-être. Ça, c'est une chose. Et que l'autre chose, c'est que chaque carte elle-même ne soit pas mono... Enfin, qu'on accepte d'utiliser dans ce jeu de cartes des cartes qui vont chaque fois au-delà de ce qu'on veut expliquer. Donc, ça veut dire qu'on peut... Il y a le récit et puis il y a tout ce que ce récit en termes de matériel peut encore préciser comme question. Et après, pour terminer, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Yann. Je pense que dans la complexité institutionnelle belge aujourd'hui, qui a toujours existé, c'est la manière dont on pose les questions qui peuvent être peut-être des lieux de convergence d'investissement, d'énergie, de décision. À titre personnel, moi, je crois assez peu... Enfin, qu'on est plusieurs à partager ça, mais assez peu aux grandes structures magiques. Je ne crois pas que l'agence métropolitaine bruxelloise jouerait, si elle était construite, un rôle déterminant. Parce que je pense que les projets, ils se lovent. C'est littéralement ça, ils se lovent, ils s'imbriquent dans ces grands récits qui, eux, ne sont pas tout à fait constants dans le temps et donc qui sont en permanence dans la récupération du projet précédent qu'on réinsère dans les nouveaux récits, qui amènent les nouveaux projets, qui s'insèrent dans les récits suivants. Voilà. Et donc, on n'est pas dans la planification comprehensive planning globalisante. tout ça. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ça et qu'on peut l'assumer et qu'on peut construire des très belles collaborations inter, tout ce qu'on veut, régionales, communales, provinciales, administratives, disciplinaires, tous les inter qu'on veut, ça peut fonctionner à ce niveau-là. Petite profession de foi comme ça, je pourrais. J'ai encore le temps ou tu dois nous laisser? Je dois laisser bientôt, mais... Parce que tu dois aller de l'Alpe à la Scarbeck, c'est vrai? Oui. Il a une rencontre sur le top de la pêle, derrière. Il commence à marcher, oui. OK. Le Charmant Lac, si on regarde dehors, c'est plutôt le boulevard de Lambermont, mais on s'arrête. C'est bon. Voilà. Si vous nous laissez à chaque fois, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Merci d'être là. Je ne sais pas si le Charmant 2 réacte. Non, moi, merci. Je voulais juste revenir sur une chose, sur la difficulté de construire des cartes en tant que trouver la bonne légende, mettre ensemble les deux types de cultures, les deux types de culture administrative et de culture régionale, et les deux langues. Parce que nous, on a fait... Moi, c'est la dernière et peut-être que je suis l'unique que je peux le dire. Parce que j'ai écouté plusieurs discussions entre les bons termes et l'Icha pour chaque ligne de chaque 300 pages de légende. Et Géry, Bénédicte, Michel, Céline et Alexandre, ils ont construit quelque chose qui est encore un peu en derrière, qui s'appelle... C'est un glossaire. On dit comme ça en français ? Glossary ? Je pense que ça va être vraiment les premiers pas pour une collaboration à travers. Parce qu'on a des choses qui ont un nom de façon différente, mais qui entendent des choses qui sont à la fois toutes un petit peu différentes. Donc, on a tout ce travail de traduction. C'est pour ça que nous, dans l'offert, on avait fait un petit extrait des cartes. Là, on a mis la légende dans les deux langues. Parce que déjà, les mettre ensemble dans les deux langues, je pense que c'est une autre couche d'intention du travail qu'on a fait. Il y a une couche qui est un peu invisible, mais qui vraiment était encore en cours. Ok. Je propose alors de passer au commentaire de Jean-Michel qui a allumé sa caméra et, à mon avis, qui est dans les starting blocks pour intervenir sur les cartes des urbanistes. Et qui, en même temps, a quand même s'inscrit, je pense, a connu plusieurs études sur la région ou la communauté métropolitaine bruxellois. Et donc, il pourra certainement donner son avis par rapport à ça. On a un géographe dans l'équipe. Soyez gentils. Merci beaucoup, Géry. Merci beaucoup, Geoffrey, aussi, d'avoir organisé ce cycle avec Kiara. Et merci, Mikil et Kiara et Géry, pour votre présentation que j'ai vraiment trouvée très stimulante. Bon, moi, je n'aime pas tellement la position de celui qui doit faire des commentaires scientifiques après des exposés. C'est une vision, si on prend la métaphore cartographique, c'est une vision zénitale, comme ça, un peu surplombante. Et ça ne me plaît pas trop. Mais bon, je vais quand même me livrer à l'exercice. Je voudrais vous faire deux groupes de commentaires. D'abord, très brièvement sur les résultats de la recherche, un peu sur les apports heuristiques. Et puis, peut-être en lien avec la thématique du séminaire sur les interdépendances entre des chercheurs, des praticiens de l'espace et les éléments urbains. Puisque c'est bien ça, je crois, un des thèmes du séminaire, c'est les interdépendances. Et donc, à cet égard-là, je voudrais revenir sur la classe comme outil de connaissance sur la ville, mais aussi la classe comme support à l'action, en rebondissant sur une phrase de Géry, arranger le contemporain pour dépasser le statu quo. Et donc, toute la question qui nous préoccupe souvent de la research by design. Ce qui m'a frappé aussi, peut-être avant d'entrer dans mes commentaires, c'est de sentir que vous formez une communauté de pratique au sens de Étienne Wenger. C'est très impressionnant de voir ça. Vous avez des références communes. C'est qui ? C'est Vigano, bien sûr. Je pense que vous avez aussi un attachement à des conceptions communes et notamment la research by design. Vous mobilisez des outils communs et vous avez aussi des manières de faire qui sont assez similaires. Et je trouve que ça se sent très, très fort, à la fois dans ce que j'ai pu voir du contenu de la classe, une version précédente que Kiara m'avait envoyée, mais aussi dans votre exposé. Alors, tout d'abord, sur vos résultats, je suis un peu dans la même ligne que Yann. Je trouve que c'est assez impressionnant ce que vous avez fait. Et je le dis d'autant plus à l'aise qu'on était concurrents sur l'appel d'offres que nous, on ne l'a pas obtenu. Mais donc vraiment, je trouve que c'est assez impressionnant. C'est très riche. Et je voudrais aussi enfoncer le clou sur la difficulté de l'exercice auquel vous avez été confrontés, c'est-à-dire le fait de collaborer ou de faire collaborer deux régions différentes, des administrations différentes, mais aussi de mobiliser des données qui sont produites par des administrations différentes. Il y a encore quelques données qui sont produites par le fédéral, certes. C'est bien utile, heureusement, mais quand même, le travail était très compliqué. Et il y a aussi ce que Chiara a souligné, il y a un travail d'harmonisation, ne serait-ce que du vocabulaire, de traduction dans tous les sens du terme qui, moi, je trouve, est remarquable. Et alors, le territoire couvert et le travail lui-même fait penser à un exercice qu'on fait depuis de nombreuses années avec des étudiants en géographie, qui est un exercice dans le cadre d'un cours qui s'appelle projet d'aménagement urbain. Donc, le géographe se livre parfois des exercices d'aménagiste. Et alors, pour l'occasion, pour cet exercice, on a créé, on a inventé ce qu'on appelle la CMBGG, c'est-à-dire une Communauté Métropolitaine Gros d'Osté de l'Habit de Bruxelles. Ce à quoi, finalement, il était prévu d'aboutir lors de la sixième réforme de l'État et qui, évidemment, n'a jamais vu le jour. Donc, ce que vous faites m'a fort fait penser à ça. Nous, on s'amuse beaucoup parce qu'on joue un jeu de rôle avec nos étudiants et c'est très agréable. Mais ça me permet de remonter sur une remarque de Géry que je trouve importante, c'est qu'effectivement, on a du mal à croire qu'un organisme comme celui-là, s'il voit le jour, puisse produire quoi que ce soit. Et donc, effectivement, je crois qu'un des enseignements d'un travail comme le vôtre, c'est que finalement, les projets, ils peuvent voir le jour dans des interstices, dans des petits espaces qui sont laissés à l'imagination et aussi à des collaborations inédites. Et je crois que ça, c'est vraiment fort intéressant. Alors, le matériel est très riche. Moi, j'ai trouvé que vous mettez bien en évidence plusieurs singularités de cet espace. Alors, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont connues. Mais quand même, je trouve que la façon dont c'est objectivé, c'est vraiment une plus-value. Je pense à la question de l'émergence des nouvelles centralités. C'est un thème qu'aussi bien des géographes, des sociologues, des urbanistes ont fait émerger ces dernières décennies, mais qu'on voit très clairement ressortir de votre travail et qui pose beaucoup de questions. Il y a effectivement cette inaccessibilité, en quelque sorte, des espaces ouverts de la périphérie depuis Bruxelles, ce qu'a bien montré Géry, notamment, et qui pose des tas de questions en termes d'aménagement. J'y reviendrai. Et puis, alors moi, là, c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à vous, c'est qu'en fait, on a une croissance démographique assez forte dans la périphérie, ou quoi, dans le donut ouest, et pas au-delà, ce qui est tout à fait intéressant à constater. Alors que si on va du côté Wallon, donc dans le Brabant-Wallon proche, on n'a pas cette croissance. Et ça, ça pose des tas de questions sur les dynamiques qui sont à l'œuvre dans la périphérie bruxelloise. J'ai aussi, ce qui m'a frappé Mikil, c'est d'avoir, que tu as mobilisé le réseau urbain du Moyen Âge, le réseau urbain cristallérien du Moyen Âge. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que même si ce réseau urbain, il est transformé par le keynesianisme spatial, on en voit encore des traces aujourd'hui et qui persistent dans l'espace urbain, ce que je trouvais tout à fait intéressant. Je vais en venir maintenant sur le second aspect de mes réflexions. Donc, c'est effectivement d'abord la question de la classe. C'est toujours très difficile d'intervenir comme géographe quand il s'agit de commenter les cartes produites par d'autres. Je suis très, très mal à l'aise avec ça. Vous le savez bien, les géographes ont une antériorité dans la mobilisation de la cartographie comme outil d'investigation des structures spatiales. Alors, il y a une longue tradition qui a débouché, d'ailleurs, sur la formalisation de principes sémiologiques après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on a dans la communauté des géographes une sorte de répertoire partagé de conventions, une certaine manière de faire et de lire des cartes. Et c'est vrai qu'avec le développement des logiciels de cartographie, l'outil s'est ouvert à de très, très nombreux autres utilisateurs, dont des urbanistes, dont des architectes, dont des historiens, dont des sociologues, et qui, bien sûr, vont mobiliser d'autres conventions qui sont issues de leur propre tradition. Alors, moi, je suis ravi qu'il y ait d'autres praticiens, chercheurs qui utilisent la cartographie. Parfois, effectivement, ce qui est difficile, c'est que les conventions qui sont utilisées diffèrent fortement de celles utilisées par les géographes. Et alors, bon, ça conduit les géographes à jouer les donneurs de leçons. Et en fait, je n'ai pas envie de jouer le donneur de leçons, en fait. Je voudrais juste, alors, quand même vous dire une chose, c'est qu'en parcourant la classe, j'ai été vraiment séduit par les cartes que vous avez faites. Donc, ce n'est pas à vous donner des bons points. Donc, j'ai trouvé, voilà, moi, en tant que géographe, je m'y retrouvais très facilement. Pas de problème du point de vue de la sémiologie graphique. Tout ça est, voilà, très facile. Et donc, ce qui montre bien quoi, c'est que, en fait, petit à petit, il y a, je ne sais pas si c'est à travers les dialogues interdisciplinaires qu'on a, mais on est en train, en partant de conventions différentes, de construire des conventions communes. Et ça, c'est quand même pas si mal, me semble-t-il. Et donc, voilà, du point de vue… Bon, il y a des détails, mais je ne vais pas y revenir, ça n'a pas beaucoup d'importance. Du point de vue de la cartographie elle-même, moi, je m'y retrouve très, très bien. Maintenant, il y a quelque chose qui me pose peut-être davantage question, et c'est là peut-être qu'on va entrer dans le débat, c'est la question de la sélection des informations à représenter. Et ça, je trouve qu'il y a… Alors, c'est peut-être une question disciplinée, mais je pense qu'il y a des éléments auxquels il faut réfléchir. Il y a, je crois, quand on fait de la représentation cartographique, mais, en fait, quand on fait n'importe quelle représentation de quelque chose, il y a une tension qui existe entre être exhaustif ou être sélectif, si on prend les deux pôles opposés. Alors, moi, je défends l'idée que l'œil humain et notre cerveau, l'un et l'autre, ils ont des capacités limitées à distinguer trop d'informations. Donc, des capacités limitées à distinguer trop d'informations visuelles. Et donc, moi, je suis plutôt partisan du slogan « trop d'informations tue l'information ». Vous comprenez ? Et donc, je pense qu'il convient à un certain moment de faire des choix, parfois très douloureux, pour limiter le nombre de signes qu'on va mobiliser pour représenter un phénomène. Et alors, ici, c'est vrai que parfois, dans cet atlas, il y a des cartes d'inventaire. Par exemple, l'utilisation du sol, 19 classes différentes. Eh bien, moi, ça me donne mal de tête, en fait. Et j'ai énormément de mal à lire ça. Et donc, je me suis interrogé, en vous écoutant et en feuilletant l'Atlas, là, je me suis interrogé, justement, sur comment vous aviez géré cette question du rapport entre l'exhaustivité et la sélection, l'exhaustivité et la sélectivité. Ce qui m'amène à une autre petite réflexion, c'est qu'en fait, un atlas, c'est un objet particulier. Parce qu'en fait, dans sa définition même, il conduit à quelque chose qui relève de la compilation. Donc, compiler un grand nombre d'informations, ici, sur de multiples facettes de l'urbanisation du XXe siècle à Bruxelles, ou des espaces qui ont été urbanisés à Bruxelles au XXe siècle. Donc, c'est la règle du jeu de faire ça. Moi-même, quand j'ai fait des atlas, j'étais aussi dans des logiques compilatives. Et je me demandais, au fond, est-ce qu'il ne faut pas néanmoins, au terme de l'exercice, essayer de faire une synthèse, de faire ressortir des lignes de force ? Et alors, ça, il y a probablement une question d'échelle qui joue, qui soit des lignes de force à l'échelle du territoire observé, et pas à l'échelle de zoom que l'on fait pour certaines parties du territoire. Est-ce que vous voyez la différence ? Je pense que vous avez, d'une certaine manière, fait une synthèse, mais à travers des analyses qui portent sur des zooms territoriaux. Mais pas une ou deux cartes ou schémas qui nous donnent une vision générale, en un coup d'œil, de ce qui structure l'espace urbain dans ce donut. Et là, j'aimerais bien vous entendre, parce que c'est pour moi un enjeu important, finalement, dans le cadre de la réalisation d'un atlas. C'est comment, de ce matériel très important, très dense qu'on a collecté, on va faire émerger l'un ou l'autre élément de synthèse. Bon, mais voilà, ceci dit, c'est un débat éternel qui intervient dans la recherche, notamment en cartographie. Alors, sur le deuxième aspect, je vous promets, je ne vais plus être trop long, c'est-à-dire le passage à l'action, arranger le contemporain pour dépasser le statu quo. Bon, là, on est effectivement face à un problème épistémologique. Je crois que les géographes et d'autres disciplines vont utiliser la carte pour construire un récit, qui est en fait un récit dont l'objectif est comprendre quelque chose. Donc, c'est un récit, en quelque sorte, rétrospectif. Je pense que vous utilisez ce document pour construire un autre récit, et qui est un récit prospectif, c'est-à-dire qui va vers le projet. Et donc, c'est l'idée de faire apparaître, c'est déjà une discussion que j'ai eue avec Kiara, de faire apparaître dans la comparaison des cartes, leur mise en commun, de faire apparaître des points d'intervention, voire des structures qui devraient être consolidées pour l'avenir. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Maintenant, dans cette optique-là, vous souhaitez sortir du statu quo, je reprends les mots de Géry, qui sont forts. Et alors, ça m'amène à m'interroger sur notamment les enjeux que vous avez mis en évidence, notamment cette idée de modifier la ville pour l'adapter à la mobilité douce. Et donc, voilà, je me suis demandé comment ça avait émergé là, pourquoi c'est cet enjeu-là ou cet objectif-là qui est apparu ? Pourquoi pas d'autres ? Et quand Géry dit, voilà, il faut encourager tout le monde à prendre son vélo, ça m'interroge, parce que c'est aussi comme s'il y avait une injonction à tous et à toutes d'acheter un vélo pour pouvoir profiter de la ville et de ses aménités. Et donc, c'est un peu de reporter sur l'individu, chacun d'entre nous, la responsabilité d'avoir accès ou pas à ces espaces. Ça, je trouve que c'est un peu délicat. Et je me demandais pourquoi j'ai vu dans les tableaux, et ce sera mon dernier remarque, j'ai vu dans les tableaux de Mikil que dans un des enjeux que vous aviez mis, c'était offrir l'opportunité d'habiter la couronne urbaine de Bruxelles au plus grand nombre. Pourquoi vous ne l'avez pas développée ? Et pourquoi vous ne considérez pas que c'est peut-être aussi important que l'utilisation des grandes parcelles pour gérer les flux d'eau ? Et donc, ça, ça m'a interrogé aussi. Parce que ça, je voudrais terminer par là. Ce qui est très frappant, c'est qu'il y a, vous le savez aujourd'hui, de l'émigration qui vient des quartiers populaires, donc qui sortent des quartiers populaires de Bruxelles, mais qui va au-delà de cette couronne impéri-urbaine du donut. Et donc, ce qui montre bien qu'elle est quand même relativement inaccessible. Et donc, voilà, est-ce que c'est pas là un enjeu aussi qu'il faudrait mieux prendre en compte ? Je pense que c'est un point très important, parce que je pense que c'est un point très important. parce que c'est un point très important, parce que c'est quelque chose que nous discutons beaucoup. parce que pour moi, la question de breaking le statut quo en cette partie de l'agglomération ça commence là, parce que je pense que le projet de l'agglomération c'est 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 que nous sommes en un grand pays c'est l'agglomération c'est pas quelque chose que nous avons inventé il y a un communauté qui a voulu vivre c'est l'agglomération que, en order de renforcer la pandémie le fait la politique de l'agglomération c'est de l'agglomération c'est l'agglomération c'est l'agglomération ce que je pense c'est une perverse car il faut aller dans l'agglomération c'est l'agglomération c'est l'agglomération c'est clair que les personnes qui ne ont pas access to that Metropolitan Corps, find themselves in Denderleu, or find themselves in Ottingyi, or find themselves way beyond that donut. So, but to me, some of the teams that we selected are, well, I think we hope that we can address that by having a study that really now focuses on the build. And the question for us, I think, of focusing on the soft mobility is not how to adjust that city so that everybody can bike. To me, the discussion is at a moment where there is clearly an investment in soft mobility on either side of the region, so that project is underway. Can we appropriate this investment policy in a way that it becomes a tool to open up some of that territory? And for example, I mean, because if you look, for example, certainly at the northern part of the agglomeration, the whole question of can we densify that area in a manner that it doesn't lead to the adding of further car-dependent development, that even at the level of the building permit is now required to include a lot of parking space, and that will actually lead to further congestion in an area that is already congested. then imagining ways in which you can begin to identify those areas of of the belt where you could imagine that you could add development in a manner that that it doesn't add car-dependency, even for a percentage of that population, is a relevant scenario also to make that space more inclusive, because it ultimately could also free up other areas of development for other modalities of living there. So I think what we, and for me it speaks also about what you were saying about the Zoom, I think many of our maps are trying to explore and to scan for the malleability of that territory, of what can be made subject of transformation, what is in our basket of tricks where we can even imagine that a meaningful change of the status quo could could happen. And it is especially in that extremely parceled out environment, extremely individualized territory in many instances, sometimes really hard to imagine that you can imagine a collective project where somebody will break the news, let's say, to that community that the future will differ from what it is now. And at the same time it's an environment where you don't have what for me is the lesson, let's say, of the 19th century belt, that we should have an urban renewal program that doesn't demolish the city, because it's already a consolidated urban form. To me it's obvious at the same time that many of these areas of the 20th century belt are not in a state of consolidation, that they need to be preserved for eternity in that exact form. But working in between that space is super hard, and I think for me, to a large extent it explains that sort of attempt to zoom in. And what we very much had, I think, and that still embarrasses until today. I mean, the ethics of the urbanists also came with the desire, I think, to enter on the terrain. We wanted to include much more photography, much more touching the terrain. And so in that zooming in also have the moment where you can move out of the cartographic gaze. And if I would have a critique myself of the whole work, it's one of the things that I'm missing. This sort of moment where that zooming in also moves beyond the cartography. Okay, I wasn't planning to be so long in my response. But thank you very much for the response. I mean, I very much appreciate it. So thank you. Thank you, Michael. Michael, I also appreciate everything you just said. So there's no problem. Maybe Chiara and Geoffrey and Jerry, excuse me, they want to react. Yes, I want to react. But maybe we also want to see if there are some reactions or some of the public who will be in the debate before monopolizing, since it's at the end. There's no problem. Hésiter de lever la main virtuelle, comme ça on peut voir et planifier. Oui, et tenir le camarade. Oui, aussi. Sinon, je vais peut-être répondre à la question de l'exhaustivité-sélectivité, Jean-Michel. Donc, je vais la prendre de façon au contraire, dans le sens que, bien sûr, c'est une question epistemologique. Mais nous, on a commencé l'Atlas en collectionnant des données et de l'autre côté, essayer déjà de faire la synthèse. Donc, on avait déjà notre question plutôt claire. Et je pense que, dans l'observation de ce chapitre, on comprend bien où on avait travaillé un peu plus, je pense. Et donc, on a collectionné vraiment de façon aussi même pratique. On commence, la pandémie a commencé avec ce travail. Donc, on commence à mettre des couches des données, des cartes un peu comme ça sur un PowerPoint partagé. Et là, à un moment donné, c'est encore toujours quelque chose comme quatre cents, cinq cartes, qu'on a commencé à distiller, changer, superposer et synthétiser à la fois. Donc, la réponse pour moi, c'est que nous, on n'a pas encore terminé. Et on pourrait le faire dans le travail de synthèse. Et j'espère que les trois recherches pourraient nous aider pour essayer de dire, voilà, on essaie de trouver, comme tu as dit, des espaces ouverts structurant l'espace bâti ou les structures de l'espace. Mais la chose est un peu à reverse aussi. Je pense que n'importe qui pourrait prendre des morceaux de cartes, pourrait imaginer des zooms de cartes et faire un récit complètement différent. Nous, à un moment donné, on a dit, on essaie de faire deux questions clés. Peut-être, on a oublié des choses. Peut-être, on n'avait pas les données pour des choses. Ça, ceci est vrai. Et lorsqu'il était possible, essayer de faire ces passages entre les deux échelles, parce que les deux échelles, c'est vraiment une dimension de l'espace qui prend morphologie, qu'on voit quand on zoome. Parce que la trace, finalement, est aussi un objet physique. Et donc, on comprend c'est quoi qu'on peut voir. L'environnement bâti en tant que tel, à l'échelle métropolitaine, c'est difficile à prendre. Et donc, ce n'est pas une vraie réponse. C'est juste, ce n'est pas terminé. On pourrait aussi changer, comme Géry l'a bien dit. Chaque fois, on change. Peut-être, parfois, on prend... Les trois questions clés sont à la fois des questions précises parmi les douze, mais sont des questions précises parmi les douze qui croisent ou serait d'autres choses qui sont là. Donc, c'était un peu ça, l'esprit. Géry. Merci. Merci à toi, pour tous les commentaires. Merci beaucoup. Et bien, on continue à discuter, évidemment. Il y a la main de Géry. Je vois qu'il n'y a pas d'autre main, alors je me permets. Il a une question sur son propre travail, c'est ça. Oui, j'aimerais bien comprendre un petit peu mieux. Non, je... Voilà. Merci, Jean-Michel. Tu parlais de... Enfin, d'abord, juste pour te... Enfin, en lien avec ce merci, c'est... Tu parlais de conventions qui commençaient à converger, à devenir communes. Je crois que ce n'est pas totalement un hasard. On a quand même, et surtout, enfin, beaucoup avec toi, des discussions très critiques. Parfois, on ne va pas dire dures dans le sens humain, mais dures dans le sens sur le fond. Et je t'avoue que... Enfin, Miquel et Kérap avant les témoins, j'ai souvent dit, attention, les géographes vont encore nous taper sur les doigts, il faut faire attention. Et donc, ça nous forçait à réellement... Oui, à devenir conventionnels dans le sens... Dans le sens sémiologique du terme. Donc... Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ça veut dire que les disciplines s'interpénètrent et s'enrichissent mutuellement. Et donc, ça, c'est un élément de satisfaction. C'est pas fini. Mais je te remercie aussi. Enfin, ton commentaire illustre ce dialogue que tu... Que toi et tes collègues veulent bien, quand même, faire. Je veux dire, c'est parce que c'était pas... C'est pas obligé. Enfin, c'est pas spécialement automatique. Voilà. Donc, merci. Merci. Mais pour revenir plus fondamentalement sur ta question, j'ai beaucoup aimé ta tension entre les géographes et leurs récits rétrospectifs et les urbanistes et leurs récits prospectifs. On a des longues discussions avec le cours d'urbanisme qu'on a à la fac, mais aussi avec Kiara, Michide et Paola, cette communauté de pratiques, sur le fond, en fait, le mode de scientificité que représente l'urbanisme. Donc, c'est ce mode de scientificité plutôt interprétatif qui mélange savoir et pratique. Ou qui mélange, c'est-à-dire qui fusionne, puis j'aurais plutôt, savoir et pratique. C'est-à-dire que c'est pas un mélange, c'est vraiment un... Et alors, j'ai vraiment aimé ta distinction parce qu'on ne cherche pas... On n'est pas une discipline scientifique dans le sens positiviste et classique du thème qui tend à mettre des lois sur des phénomènes. Donc, à les expliquer. Et on pourrait dire que la géographie, à certains moments, appartient à cette espèce d'idée d'expliquer comment le territoire fonctionne. Et par contre, en fait, l'urbaniste, fondamentalement, dans son histoire, il répond à une commission, donc à une mission. Donc, on lui dit, par exemple, aménage ce territoire. Et donc, aménage pour le futur. Et il a des outils. Il a une boîte à outils qui est limitée. Et en particulier, particulièrement en Belgique, puisque l'autorité publique est assez faible de tradition. Et donc, depuis le début, et on a construit l'offre pour avoir ce marché comme ça, on a, depuis le début, construit notre propos à partir des leviers possibles. Et finalement, il n'y en a pas tellement en Belgique. Et donc, il y avait peut-être une maladresse aussi, parce que le temps était court et que, donc, on caricature toujours un petit peu d'explication. Et on n'a sans doute pas assez préparé de l'exposer. Mais finalement, quand cette question des pistes cyclables, enfin, Mickie l'a déjà en grosse partie répondu, ce qui nous frappait, par exemple, c'est que la Flandre construit ses fils de Snelluègue un peu partout. Et c'est des autoroutes juste un peu moins larges. Mais vraiment. Et la question, c'est, est-ce qu'on doit encore construire des territoires exclusifs de mobilité, comme on l'a fait dans l'après-guerre ? Et que ça coûte très cher, ça rapporte peu. Je veux dire, quand on compare ça à la rue, qui est un élément d'urbanisation, qui est un élément qui fusionne mobilité, vie urbaine, distribution de l'eau, de l'énergie, etc. Et donc, la question était, quel type d'urbanité, finalement, peut-on poser la question de l'urbanité de cette infrastructure, aussi ? À travers cette question du vélo, c'est de dire, avant de résoudre, avant de rentrer dans la résolution de cette ville par l'infrastructure, donc on améliore, on met des métros, on met des pistes cyclables rapides, on met des autoroutes en plus, est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur la nature d'infrastructure elle-même ? Et puis, évidemment, à partir de là, ce que dit Michiel, comment faire pour densifier sans ajouter du trafic ? Eh bien, c'est de faire en sorte qu'une partie de la population, et à la fois l'existante, à la fois la future, une partie de celle-là décide, soit poussée naturellement et de manière positive, via un confort radical, à changer ses habitudes. Et ce confort radical passe aussi dans la conception architecturelle. Alors, il y a des choses parfois assez caricaturales, Benoît et Geoffrey qui passent leur dimanche à rouler sur les fils d'Alué du Brabant flamand, à deux, m'envoie des photos toujours sur WhatsApp, avec notamment à un moment un immeuble qui était branché à la fois sur une rue, avec un garage, et à la fois sur une Filsnelweg de l'autre côté, avec un petit garage à vélo. Donc, il disait, voilà, vous avez votre architecture de la ville à vélo. Mais je voulais juste insister sur ça, c'est qu'on a choisi, ces thèmes sont des thèmes qui sont là depuis le début, et ils n'ont pas facilité le dialogue entre les maîtres d'ouvrage et nous-mêmes, parce qu'ils voulaient effectivement comprendre pourquoi on amène ces thèmes-là et pas d'autres. Et de la même façon que tout le fait, Jean-Michel, qui nous forcera à refaire un récit pour la prochaine fois, mais c'était avant tout s'interroger sur quoi on travaille en Belgique, sur l'infrastructure, c'est un levier, pour ça il y a de l'argent, pour ça il y a des institutions pour le faire, sur le foncier public, c'est-à-dire l'équipement, et donc les campus, travailler sur les campus, c'est travailler là-dessus, et on a par exemple besoin de plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus de tout ça, mais on n'a pas plus de terrain pour le faire, donc il faut vraiment réfléchir à cette question-là, et sur la question de la gestion de l'environnement, qui là aussi on a des très gros leviers d'investissement, et voilà, et donc à partir de là, on peut discuter avec toutes sortes d'administrations, toutes sortes de promoteurs, toutes sortes de, on est dans nos zones, je ne vais pas dire nos zones de confort, mais dans nos zones possibles d'action. Donc oui, on a, et ça je trouve ça super intéressant, ce que tu dis, on a un récit prospectif, il est fondamentalement forgé, construit, structuré, à partir des moyens avec lesquels on pourra ensuite transformer cette étude en action. Et ça transforme, ou ça façonne, et je suis tout à fait d'accord avec toi, ça façonne l'observation, ça l'oriente. Ça l'oriente, ça l'oriente, ça l'oriente, ça l'oriente, ça l'oriente, ça l'oriente, ça l'oriente et peut-être de manière trop forte, et c'est important du coup d'être toujours bien conscient du jeu dans lequel on joue, et tu fais très bien de rappeler du coup ce genre de jeu ou de règles, parce que c'est peut-être qu'on devrait aussi le dire de manière beaucoup plus claire au début aussi, dans quelle est la finalité d'un atlas de ce type-là. On n'est pas l'atlas qu'on a à l'école pour nous expliquer l'agriculture belge, comment elle est structurée, etc. Voilà, mais merci en tout cas pour tes commentaires qui étaient vraiment éclairants. Merci beaucoup. Peut-être juste, Geoffrey, s'il y en a encore une minute, dans ce que tu viens de répondre, Jerry, il y a quelque chose qui m'a fort interpellé, tu as dit qu'il y a trois leviers d'action, l'infrastructure, l'équipement public, la gestion de l'environnement, et donc je pense que c'est réaliste, mais ce qui est terrible, c'est que ça veut bien dire qu'on considère que le logement n'est plus un levier d'action, ou n'est pas un levier d'action. Historiquement, le logement, et encore aujourd'hui, j'ai vu des chiffres, je suis mauvais en chiffres, donc ce que je ne sais pas devant les yeux, je ne vais pas les répéter, mais même à Bruxelles, Bruxelles quand même une ville, enfin une région ville, où le logement social est une question urbaine fondamentale, il y a plus d'argent investi dans des opérations de type CityDev, c'est-à-dire d'aide à l'accessibilité, à l'accession de la propriété privée pour la classe moyenne, que d'investissement dans le logement social classique, enfin je veux dire locatif, donc, et tu sais, enfin je ne vais pas répéter l'histoire ici, mais enfin la loi de Thaï en 1948, contre les investissements de la société nationale, et la manière dont le logement social était financé en 1918, via les dommages de guerre de l'Allemagne, qui ont été finis en 1924, et que du coup il y a eu un balle pour le logement social, enfin bon bref, je veux dire, on n'a effectivement pas le logement comme un levier d'action, je dirais, structurant, structurant, donc en termes d'argent qui percole, oui, mais en termes de structure du territoire, c'est très 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 difficile. Donc je pense, mais historiquement, je partage ça, c'est quand même un constat terrible. Ah c'est très interpellant, c'est très interpellant. Terrible. Et quand on pense que c'est des parties de gauche qui ont ces compétences-là à Bruxelles, c'est très interpellant. Mais bon, je suis tout à fait d'accord. On peut le clamer haut et fort. Et l'atlas shows que c'est historiquement là, parce qu'il y a un énorme contraste entre ce qui s'est passé dans le bord de la région de Bruxelles-Caprio et ce qui s'est passé au-delà. Exactement dans le donut, il y a un projet historique de logement social qui n'a pas de continuité. On ne voit toujours pas d'autres caméras allumées ou de mains levées. On est peut-être les seuls, en fait les autres sont... Ils sont partis de la répartition. C'est ce jour où il fait beau, attends. Dans nos cours avec nos étudiants, il y a un commentaire dans... Il y a un commentaire dans le chat. Oui ? Je ne l'ai pas vu. Je voyais le commentaire de Chiara. Non, il y a un commentaire, je trouve, qui est assez intéressant qui dit... Voilà. Il me manque un aspect sensible. Où se trouve la limite paysagère entre la ville et la campagne ? Et puis, les comportements sont très différents suivant le sentiment de vivre en ville ou à la campagne. Et de rajouter, la même personne, un habitant de Huclefort-Jacquesau n'a pas la même perception qu'un habitant de Meys. Ces différences existent entre les quartiers en ville et autour de la ville et sont importantes pour l'attractivité. Il y a une main levée, là. Je ne sais pas pourquoi moi je n'ai pas accès aux commentaires. Voilà, on va les aider. Mais je vois. Margot, Denis, qu'on avait déjà vu dans d'autres séminaires. Bonjour. Oui, bonjour. Je travaille à Urban Brussels, donc plus du côté de... Mais j'ai pensé en travail en tant que chercheur. Donc, c'est plutôt un commentaire. Effectivement, je trouve que l'ampleur du travail réalisé est impressionnante pour travailler également dans tout ce qui est SIG. Donc, félicitations à ce niveau-là. Et je me demande comment justement les aménageurs et la région, et notamment Perspective, mais également Urban Brussels, va se saisir de tout ce corpus d'informations qui est très riche. Et donc, j'ai hâte de voir quelles sont les suites. Je me demande également si... Parce que je participe également à des commissions de concertation, et je vois notamment le potentiel que de tels outils peuvent avoir pour vraiment des décisions plus localisées dans l'espace sur certains projets. Donc, je me demandais... J'ai vu que les cartes vont bientôt être rendues disponibles par les maîtres d'ouvrages. Je me demandais si c'était aussi envisagé en webgis, où on pourrait vraiment mobiliser ces couches d'informations pour les croiser avec d'autres et pouvoir vraiment les utiliser dans des décisions ou des analyses de permis d'urbanisme. Je pense que ce serait vraiment très, très intéressant, que ce soit pour des aspects de gestion de l'eau, par exemple, mais également pour d'autres aspects. Voilà. Donc, c'était plus un commentaire, mais voilà, j'ai hâte de voir quelles seront les suites de toute cette analyse très riche. Merci. Et peut-être, on a vu apparaître Serge, et donc, en voyant Serge, je ne savais pas qui c'était, mais j'ai bien vu Serge Kempelner. C'était moi. Eh bien, on t'est bien rejoints d'avoir avec nous. Le zéro de juste à faire. C'est moi qui suis intervenu un peu sur les paysages, parce qu'en fait, je n'ai pas vu le document, donc je suis impatient de pouvoir regarder ça dans le détail. Mais il y a un élément qui me paraît très important, c'est celui des limites entre la ville et la campagne. Et c'est un peu d'expérience, en fait, parce que j'ai aussi pris mon vélo depuis très longtemps et que je me balade à gauche, à droite. Et je me rends compte que les cartes, comme on a l'air de les montrer pour le moment, en fait, elles montrent que certaines limites n'ont pas bougé depuis 40 ans. Il y a les frontières de Bruxelles qui n'ont pas bougé depuis des dizaines et des dizaines d'années. Alors, je vais prendre simplement les limites de Berkheim-Saint-Agathe avec Dilbeck. C'est-à-dire qu'il y a là des espaces verts qui font le Grunegordel, par exemple, par rapport à la région flamande. Et on se rend compte que la frontière de Bruxelles n'a pas changé. Et puis, on rentre dans la campagne. Et puis, on va re-rentrer dans la ville ou une pseudo-ville, mais où les gens ne se sentent pas en ville, en fait. Et c'est un peu la même chose quand on va vers Sint-Petersley. Le travail qui a été fait sur le Vogelzangbe avec la ville qui s'arrête tout d'un coup contre le parc et puis une partie de la campagne. Et puis, on redémarre dans une pseudo-ville où les gens ne se sentent pas non plus en ville. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est... Je vais regarder la classe, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant à voir parce que le comportement en termes de mobilité de ceux qui habitent en ville à la campagne, comment on va les faire venir en vélo ou comment ils vont changer. Alors, pour le moment, il y a tout ce débat sur la mobilité électrique. Est-ce que tous les gens qui habitent à 25 kilomètres de Bruxelles ne se contenteront pas de changer leur Audi et diesel par une Audi électrique et pas obligatoirement de prendre un Speed Elec pour pouvoir rentrer. Mais bon, ici, je crois que moi, ce qui est intéressant, c'est de se dire que le débat de la densification ville et métropolitaine, il est aussi un débat ou en tout cas, il a une discussion sur où sont ces frontières qui vont créer des enveloppes ou des espèces d'escalopes, on appelait ça à l'époque des escalopes sur les cartes qu'on faisait, qui étaient des escalopes d'espaces verts, espaces perméables, espaces de biodiversité, espaces de récréation, et comment ces frontières vont pouvoir être maintenues, parce que, je veux dire, il y a des endroits dans lesquels on voit très bien que la pression est très très forte, et comment on va garder la qualité de ces escalopes vertes qu'on va garder à gauche, à droite. Et ça, je crois que dans une cartographie comme celle qui est faite maintenant, c'est vraiment intéressant de voir où sont ces lignes, quelle est la qualité de ces limites, puisque la qualité d'un écosystème ou la qualité d'un milieu, elle est souvent liée à la qualité de la limite de la frontière, de l'écotone, et donc, comment on va réussir à créer ça. Et donc, moi, je suis assez impatient de pouvoir regarder ce document, entre autres, avec cette vision-là. Pour le reste, je trouve que c'est assez exceptionnel d'avoir réussi à rassembler tout ça. Et évidemment, je crois que c'est intéressant que tous ceux qui ont une certaine expertise le lisent et le regardent et puissent donner une critique positive pour pouvoir aller plus loin et continuer à donner, je dis, accès à ce type de document. Voilà. C'était ma... Et merci d'avoir organisé ce... J'allais dire, ce webinaire parce que c'est vraiment intéressant. C'est bien parce qu'on a... Il y a beaucoup de figures spatiales en urbanisme qui sont culinaires. On a les... des galettes, par exemple, des gaufriers, tout ça. Et on a maintenant les escalopes. Je ne verrai plus jamais mon boucher de la même manière. OK. Je vous propose de terminer là. Je pense que... Je vois qu'il y a de moins en moins de gens. Donc, on a toujours envie de continuer, évidemment. Mais bon. Vous remerciez encore et puis peut-être... Merci à vous. Oui, non. C'était vraiment intéressant. Je pense que c'était... Tous les séminaires ont été intéressants. La spécificité peut-être de celui-ci, c'est qu'on a plutôt focalisé sur des recherches qu'on fait en interne. Donc, c'était un moment intéressant. Comme toujours au Métrolab, je dirais, on a essayé de vraiment croiser les disciplines. Mais ici, avec en plus la spécificité de présenter les recherches qu'on fait entre Loki, Louise, etc. Enfin, on l'avait, IGA, etc. C'était très intéressant. Bon, malheureusement, il n'y a pas de suite prévue pour le moment pour ce séminaire. Mais on a pas mal de logbook qui vont sortir à la rentrée. Donc, on aura certainement d'autres moments pour se croiser, pour essayer de croiser encore des résultats de recherche. Voilà. Encore merci et à une prochaine, j'espère. Merci. 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 Merci Jean-Michel. Merci, Chiara, Michael et Géry. À bientôt. À bientôt, Chiara. Peut-être si tu peux couper l'enregistrement parce que je pense que moi, je ne peux pas le faire comme c'est nous. Sinon, je pense qu'il va tourner.